Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une leçon de jeudi un petit peu spéciale où je vais vous guider dans des exercices de préparation et surtout dans les rotations des épaules. C'est des exercices qui sont à mon sens essentiels. Vous regardez une pratique de yoga aussi pérenne au niveau de l'articulation de l'épaule. Elle va permettre vraiment de renforcer les muscles de la coiffe des rotateurs principalement de manière à avoir des épaules très solides qui peuvent encaisser tous les chaturanga qu'on va faire ainsi que toutes les planches, les transitions où l'épaule est énormément sollicité. Je vais vous proposer trois exercices. Aujourd'hui vous aurez besoin d'une brique ou d'un autre support à peu près de cette épaisseur et d'une balle de tennis ou n'importe quoi d'autre. Ça ce n'est pas très important. On va commencer en position allongée avec le premier exercice. Vous allez venir placer votre coude. Ici à 90 degrés sur la brique. Puis vous allez attraper cette balle de tennis ou autre. Ça peut être une boule aussi anti-stress dans votre main. Vous allez placer la main opposée sur le tapis et y déposer votre front de manière à bien fixer l'intégralité de la colonne. On va essayer de bouger dans cet exercice. Uniquement l'articulation concernée qu'on veut travailler et le reste du corps reste autant que possible dans l'immobilité. Donc posez ici le front sur la main et vous allez serrer votre balle de manière raisonnable. Le coude vient d'un 90 degrés. Et on va alterner ici, dans un premier temps, la balle qui monte vers le plafond. Donc montez la balle, montez aussi haut que possible. Le coude toujours en contact avec la brique. Et au contraire, maintenant vous allez descendre la balle en direction du sol, toucher le sol et vous allez presser de toutes vos forces sur la balle sans décoller votre coude. Le coude reste toujours en contact avec la brique. Et vous pressez, pressez, pressez. Peut-être de manière progressive. Vous attrapez à nouveau la balle à l'aide de vos doigts et vous remontez la balle vers le ciel le plus haut possible. On refait ça. Balle au sol. Pressez, écrasez la balle. Un, trois, deux et un. Attrapez la balle, remontez. Pour la troisième fois, posez la balle sur le sol. Pressez la balle à l'aide de la paume de la main. Attrapez la balle, encore, vers le ciel. Et sur le sol, pressez sur la balle. Dernière fois, attrapez la balle, montez la balle vers le ciel. Restez. Et faites ici des petits allers-retours. Et à chaque fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière. Ok. Et relâchez. Super. On va enchaîner tous les exercices d'un côté et on fera la même chose de l'autre côté. Puis maintenant, vous allez prendre votre support. Si c'est une brique, le mettre plutôt dans le sens ici de la longa et placez le haut du bras dessus. Donc ça veut dire que votre coude ici est assez libre. Vous pouvez garder la balle dans la main. Même chose, on va venir immobiliser le reste du corps. Donc, front sur la main. Ici, on va alterner rotation vers l'intérieur, rotation vers l'extérieur. Donc, le bras reste toujours en contact avec la brique. Et vous allez dans un premier temps presser la balle loin de vous. Donc, la balle sur le côté. Et commencez à enrouler le bras au niveau de l'épaule vers l'intérieur autant que possible. Puis, à l'inverse, autant que possible vers l'extérieur. Ici, vous remarquez que l'épaule s'élève un petit peu. C'est normal. Puis, on enroule à nouveau vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. Encore, continuez. Imaginez ici qu'on vient essorer une serviette. C'est un peu la même sensation. Si une serviette est très mouillée et que vous voulez l'essorer pour en évacuer l'eau, vous allez venir complètement l'essorer d'un bout à l'autre. C'est exactement ce qu'on cherche à faire ici. Et le bout le plus important, c'est au niveau de l'épaule. On va essayer d'alterner au maximum vers l'extérieur et l'arrière. Et au maximum vers l'intérieur. Une dernière fois. Ok. Et relâchez. Maintenant, vous allez sortir la brique. On ne va plus en avoir besoin. Et vous allez attraper toujours la balle. Ou si vous n'avez pas de balle, vous pouvez simplement former le point. Ça marche aussi. Ici, on va alterner ces mouvements de rotation interne et externe. Donc, vous allez commencer avec le bras au-dessus de la tête. Donc, le bras tendu vers l'avant du tapis. Et même chose ici. On cherche dans un premier temps à éloigner la balle du sommet du crâne. Donc, à la pousser vers l'avant. Vous allez décoller votre bras à quelques centimètres du sol. Puis, dirigez le dessous de l'avant-bras, l'intérieur du coude, vers le ciel. Une fois que vous avez ça, dirigez votre bras plutôt sur le côté. Quand vous arrivez à la hauteur de votre épaule, enroulez le bras vers l'intérieur. Rotation interne comme tout à l'heure. Puis, continuez votre chemin en direction de vos fesses. Et essayez d'éloigner maintenant le bras du sol. Fléchissez votre coude pour essayer de ramener la main, la balle, derrière le dos, le plus haut possible. Si possible, sans toucher votre dos. Puis, chemin inverse. On tend à nouveau le bras. On revient ici au niveau de l'épaule. Rotation externe. Donc, cette fois-ci, intérieur du coude, intérieur de l'avant-bras vers le ciel. Et vous continuez le chemin au-dessus de la tête. Encore deux fois. Pivotez le bras sur le côté. Enroulez l'épaule vers l'intérieur autant que possible. Rapprochez le bras du fessier. Montez le bras le plus haut possible. Et fléchissez votre coude ici. Balle derrière le dos, sans toucher le dos. Tendez le bras. Revenez au niveau de l'épaule. On enroule de l'autre côté avant de revenir au niveau de la tête. Une dernière fois ici. Bras sur le côté. Bras qui s'enroule vers l'intérieur. Bras vers l'arrière. Fléchissez le coude. Balle au-dessus du dos. Et revenez ici au niveau de l'épaule avant de libérer. Ok, super. Maintenant, on va enchaîner ces trois exercices de l'autre côté. Donc, prenez le temps de vous installer. Donc, premier exercice, placez votre coude sur la brique et la balle dans la main. Même chose ici, on vient immobiliser le reste de la colonne et du corps. Donc, coude en appuyant sur la brique. Montez la balle vers le ciel. Le plus haut possible. Puis, descendez. Balle vers le sol. Pressez sur la balle avec la paume de la main. On en fait cinq. Donc, vous pouvez y aller progressivement dans la force que vous mettez dans l'écrasement de la balle. Balle vers le ciel. Balle au sol. Écrasez. Balle vers le ciel pour trois. Balle au sol. Écrasez. Balle vers le ciel. Au sol. Écrasez. Et puis, la dernière, on va tenir. Balle vers le ciel. Restez là. Petit mouvement ici, saccadé, pour aller chercher encore un petit peu plus loin. Sans pivoter la poitrine vers le côté du bras. Reposez et relâchez. Ok. On va installer maintenant la brique dans la longueur pour soutenir le haut du bras. Et on va alterner nos rotations. Donc, même chose. Bras plus ou moins tendus au niveau du coude ici. Et on va venir enrouler. Donc, bras vers l'intérieur. On essore au niveau de l'épaule. Bras vers l'extérieur. Encore. Vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. Essayez vraiment de sentir cette action de rotation. Pas uniquement au niveau du coude, du poignet, mais vraiment au niveau de l'épaule, au niveau de la base. Continuez ça en essayant de lisser le mouvement en tant que possible, en baumant les petites accélérations et ralentissements que vous avez dans votre mouvement. Une dernière fois. Ok. Et relâchez. On va passer au dernier exercice. Donc, sortez la brique. Mettez-la assez loin pour ne pas qu'elle vous gêne. Puis, attrapez votre balle à nouveau ou fermez votre poing. Tendez le bras vers l'avant. Dans un premier temps, faites glisser la balle loin du sommet du crâne et décollez votre main du sol. Donc, ici, on pivote. Intérieur du coude, intérieur de l'avant-bras vers le ciel, autant que possible. Le bras part sur le côté quand il arrive au niveau de l'épaule. Rotation vers l'intérieur. L'épaule s'enroule vers l'avant et vers le tapis. Et vous continuez le chemin vers les fessiers. Le coude se fléchit. Balle derrière le dos le plus haut possible. Ici, vous pouvez voir la différence peut-être entre le côté droit et le côté gauche. On arrive à nouveau sur le côté. On pivote de l'autre côté. Et balle vers l'avant. Donc, et balle sur le côté. Épaules qui s'enroulent vers l'intérieur autant que possible. Continuez votre chemin. Fléchissez le coude. La balle plus haute dans le dos. Sans reposer votre poignet derrière le dos. Chemin inverse au niveau de l'épaule. On pivote. Rotation externe, intérieur du coude, vers le haut. Continuez au-dessus de la tête. Dernière fois. Arrêtez-vous au niveau de l'épaule. Essorez l'épaule. Continuez le chemin. Et fléchissez votre coude. On revient au niveau de l'épaule. Dernière rotation. Et vous relâchez. Ok, super. Voilà, j'espère que ces trois exercices vous auront plu. Pour la préparation de vos épaules, très efficace aussi pour les échauffements. Si vous savez que vous avez une pratique qui vous attend, vous allez beaucoup les solliciter. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une prochaine leçon. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour les épaules. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour les épaules. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour les épaules. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour les épaules. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour les épaules.